Salut, c'est Bijaya et je suis là pour te lire une histoire. C'était quoi la musique ? La musique, c'est le thème du crocodile dans Peter Pan et ça a été composé par Oliver Wallace. Et ce monsieur, il a fait plein de musique pour les dessins animés. Et pourquoi un crocodile ? Parce qu'aujourd'hui, l'histoire parle d'un crocodile ! Oui, bravo ! Tu t'installes ? Comme ça, on commence ? Alors, aujourd'hui, dans Une Nouvelle Journée, Une Nouvelle Histoire, merci de recevoir sous vos applaudissements Croquembouche, le crocodile ! Salut, Croquembouche ! Salut ! Ben, qu'est-ce que t'as ? T'es timide ? Oui ! Mais t'es tout petit ! T'es un petit crocodile ? Oui ! Et alors, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Ah, pour que je raconte ton histoire ! Oui, c'est ça ! Faut que tu parles plus fort, on ne t'entend pas ! Ah, t'as un message ! Vas-y ! Je voudrais dire un bon anniversaire à un alligator que tu connais ! Ah, moi je le connais aussi ! Bon, ben alors... Allez, tous ensemble, bon anniversaire ! Oui ! On te retrouve après ! En attendant, on va lire ton histoire ! Salut, Croquembouche ! À tout à l'heure ! Donc, aujourd'hui, l'histoire, c'est... Un crocodile chez le dentiste ! Une histoire de Mireille Savé, illustrée par Aurore Daman. Ce matin, Croquembouche a terriblement mal aux dents. Pas une de ses petites dents de devant, hein ! Non ! Le crocodile a mal à une grosse dent, plantée tout au fond de sa bouche. Lui, qui d'habitude engloutit 100 poissons d'un coup, est aujourd'hui incapable de mastiquer un moustique. Croquembouche pleure de douleur. Il se demande comment faire soigner sa rage de dents. Qui voudra d'un crocodile comme patient ? Donc, là, il y a la mare avec tous les poissons, la grenouille. Eux, ils sont tranquilles. Ils peuvent même lire un livre parce que le crocodile a tellement mal aux dents que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va les croquer. Croquembouche se rend au village afin d'y trouver un sorcier capable de le soulager. Là, le sorcier veut bien regarder à condition que le crocodile reste à bonne distance et immobile. Le sorcier jette un oeil prudent dans la gorge de l'animal et voit aussitôt ce qui lui fait mal. Une arête de poisson est plantée dans une canine et la gencive est gonflée. Regarde ! Là, est-ce qu'on la voit, l'arête ? Ah oui, je l'ai dit ! Là, regarde ! Ici ! Ah oui, il a mal, là ! Ah ben là, on le voit, le sorcier. « Désolé ! » dit le sorcier à Croquembouche. « Je sais comment te soigner, mais je ne vais pas mettre ma main au fond de ta bouche car une fois soulagée, tu pourrais refermer tes mâchoires sur mes doigts. va donc chercher de l'aide plus loin. » Croquembouche est furieux, il marmonne. « Pourquoi les crocodiles n'ont-ils pas le droit de se faire soigner les dents ? Ce n'est pas juste, je souffre tellement ! » Croquembouche repart en gémissant et se traîne jusqu'à un village plus grand. Là encore, le sorcier lui dit « Désolé, mon ami, je ne veux pas courir le risque de me faire croquer la main. Passe ton chemin ! » Croquembouche est très malheureux, il soupire. « Pourquoi personne ne me fait-il confiance ? Je n'ai pas de chance ! » Et il pleure, comme aucun crocodile n'a pleuré avant. Donc là, c'est l'autre sorcier parce qu'il a été dans un autre village et il a refusé de le soigner. Donc là, on voit encore le crocodile croquembouche qui part en pleurant. Ils ont tous peur de se faire croquer la main. Puis, prenons son courage à deux pattes et poursuit sa route. « C'est pas le conduire jusqu'à la grande ville où il sonne chez un dentiste. » « C'est une urgence à ce que je vois ! » s'exclame le dentiste. « Je ne vais pas vous laisser dans cet état. Entrez, je vous prie ! » Donc là, on voit la grande ville et Croquembouche qui arrive chez le dentiste. Là, dentiste. Et ce dentiste-là veut bien le soigner. Plain d'espoir, Croquembouche pénètre dans une pièce blanche remplie d'instruments étranges. Le dentiste l'invite à s'allonger sur un fauteuil. « Ouvrez grand la bouche ! » dit-il. « Oh là 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 ! » « Je n'ai jamais vu des dents en si mauvais état. » Le dentiste plonge son bras dans la bouche de l'animal. Puis d'une main experte, il arrache l'arête. Le crocodile est soulagé. La douleur est partie. Il est guéri. Regarde, on le voit soigner le crocodile. Il a pris une pince et il a enlevé l'arête. Bon, ça va, il est guéri. Et soudain, Croquembouche a faim. Il y a bien longtemps que le pauvre ne s'est rien mis sous la dent. Il a faim, regarde. Mais qu'est-ce qu'il va manger ? Non, 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 non. Non, Croquembouche. Le dentiste, regarde, il le voit comme un poulet. Mais non, il ne faut pas que tu le manges. Oh là 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 ! Et là, croc ! Il n'en fait qu'une bouchée du dentiste. « Qu'ai-je fait ? » se lamente le crocodile. « Plus personne ne me soignera après ça. » Croquembouche pleure encore plus fort qu'il n'a jamais pleuré. « Mais méfiez-vous des larmes du crocodile. » Son appétit passe toujours avant ses sentiments. Ah ben, il peut pleurer, hein. Regarde, on le soigne et il mange le dentiste. Ah, on le connaît ce mot-là. Il veut dire faim. Bon, c'était une toute petite histoire. Eh ben, j'espère que ça t'a plu. Mais il a faim quand même tout le temps, ce crocodile. Je ne sais pas si là, on va lui dire de revenir nous voir. Parce qu'imagine, il me croque. Oh ! Il va me croquer, moi ! Bon, on essaye. On lui dit de venir. Allez, reviens, Croquembouche. Est-ce que tu vas me manger ? Non. Mais t'as quand même faim. Oh ! Il a encore faim. Mais pourquoi t'as faim comme ça tout le temps ? T'aimerais que ça soit l'heure du goûter ? Bah, écoute, je vais te laisser repartir, hein. Et puis, tu vas pouvoir manger chez toi. D'accord ? Moi, je n'ai pas envie que tu me croques. Non. Alors, ça va ? T'as plus mal aux dents ? Non. Mais t'es content quand même d'avoir... Parce que tu ne peux pas manger les gens comme ça. Non, ce n'est pas possible. Bon, bah, Croquembouche, merci pour ton témoignage. On va te laisser tranquille. Allez, salut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi j'ai un bonnet ? Bah, tu ne sais pas ou quoi ? Ce soir, c'est les vacances. Et j'ai mis mon bonnet parce que je pars en vacances dans mon salon. Ok ? Allez, je te fais des bisous. Et bonnes vacances dans ta maison. Salut !